La première partie, la perspective chez Vincent Van Gogh. Alors, la perspective et l'optique, même si la perspective est inventée, enfin développée dans le Quattrocento italien, c'était surtout pour représenter de manière plausible, vraisemblable, des scènes bibliques et des scènes célestes. La Hollande, elle, va se passionner pour la perspective et l'optique, parce qu'elle en a besoin. Ils vont être des très grands géographes, ce sont les grands marins, les marchands qui sillonnent les mains et qui ont besoin des meilleures cartes. Et c'est eux qui produiront les meilleures cartes pendant le siècle d'or hollandais. Et puis, ils se passionnent pour l'optique, c'est eux qui inventent le premier microscope, ils font des développements en astronomie et les peintres ne sont pas en reste. Ils vont inventer des lentilles, des trompe-l'œil en tout genre, aussi parce que Calvin et leur culture protestante s'attachaient aux vues, ce qui pouvait être vu et représenté. Donc, plus que tout autre, ils se passionnent pour la perspective. Et dans l'avant-garde du XIXe siècle, j'ai beau chercher dans la génération de Van Gogh, il n'y en a qu'un pour se passionner pour la perspective. C'est le hollandais, c'est Van Gogh. Quand vous pensez aux impressionnistes, soit ils maîtrisent l'impressionniste, soit ils n'en ont que faire. Voir, ils détruisent l'impressionniste puisqu'on avance vers la bidimensionnalité, l'abstraction. C'est le seul. Et vous allez voir, il s'y acharne et il a des outils de travail un peu archaïques, extraordinaires. Quand je vois, alors pour ceux qui connaissent la peinture hollandaise du siècle d'or, ils auront peut-être la même réaction. Quand moi, je vois ce tableau qui s'appelle le vestibule de l'asile d'octobre 89, donc il n'est pas tout à fait clair d'esprit à l'époque. Enfin, on le croit non clair d'esprit, à mon avis, il l'est. Il a juste ses fortes hallucinations, puis il a eu quand même des petits problèmes d'alcool. Il fait cette vue qui est cadrée par deux piliers sur une porte. C'est extrêmement fréquent dans la peinture hollandaise, c'est extrêmement rare dans la peinture française ou italienne de l'époque. C'est vu sur une porte, ce sont des optécessions pour l'optique proprement hollandaise. Alors, en voici une avec cette porte qui s'ouvre sur un intérieur bien tenu. Et puis au premier plan, comme d'habitude, vous voyez le balai. Le balai, c'est une preuve morale, exactement, de l'éthique, de la morale. La maison est bien tenue, tout va bien. Donc, si vous voulez un jour être sûr que votre maison va bien, à la hollandaise, le balai devant, les pontoufles éventuellement. Et on aura démontré de l'éthique de la maison. Donc, vous retiendrez de ça qu'il y a une obsession de l'optique hollandaise qui a été renforcée au moment de la réforme. Et deux, que la peinture hollandaise souvent enseigne. Elle a quelque chose à dire de morale, ce qui est le cas ici avec le balai. Même chose toujours avec cet autre Samuel von Hoogstraten. Vous avez une enfilade très longue avec un escalier sur la droite. Nous allons de porte en porte. Il y a cette vision qui pénètre d'un... C'est tridimensionnel, mais on a envie de dire que cette troisième dimension, elle s'enfile de chambre en chambre. Et puis, toujours, bien sûr, le balai sur la gauche. Il fait la même chose ici. Il enfile les espaces les uns derrière les autres. Et puis, comme par hasard, cette fois, il y a le même escalier qui descend sur la droite. Ça tombe bien. Mais évidemment, ça me fait également penser aux peintures de Peter Sheridan. Je ne sais pas comment on le prononce en français, ni en hollandais d'ailleurs. D'une de ces... C'est probablement Saint-Bavon. Ce sont ces églises qui ont été calvinisées, en d'autres termes, qui ont été réformées, des anciennes églises catholiques, dont on a enlevé tous les icônes. C'était les grandes périodes iconoclastes. Ce regard est un regard proprement protestant, surtout lorsqu'il est appliqué à ce type d'église. Or, quand je tombe sur cette aquarelle à gauche d'Armand Castagne, je me dis, tiens, c'est curieux. Armand Castagne, qui est quand même un français, qui peint la hollandaise au XIXe siècle. Mais il y a une logique à ça. C'est un professeur extrêmement connu qui fait des manuels de dessin pour les débutants. Et vous retrouvez, en inversé, cette peinture, ici, dans le fameux traité pratique de perspective. Alors, je dis le fameux traité pratique de perspective parce que c'est là-dedans que Van Gogh, qui ne supporte pas les beaux-arts, va étudier. On le sait parce que, déjà, en 1880, il écrit une lettre et il annonce qu'il a déjà acquis l'alphabet du dessin qui est ici, que lui a envoyé Terstic, qui est le patron de Goupil, pour qui il travaillait auparavant. Et puis, après, dans une autre lettre, en 1881, il dit, oui, oui, moi aussi, j'ai les quatre. L'alphabet du dessin, le traité de perspective, le traité d'aquarelle et le traité pratique de perspective. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces livres ? On trouve la chose suivante. Comment gérer, comment dominer la perspective ? Parce que la perspective, c'est quelque chose qui l'obsède. Attendez, ça devait être en 82 ? Non, c'était bien avant. Alors qu'il était en Angleterre, sur les bords de la Tamise, donc à la fin des années 70, il écrit une lettre à son frère, dans laquelle il se plaint en disant, je souffre de ne pas maîtriser cette perspective, il faut que je l'apprenne. Donc, depuis le début, il a un problème avec la perspective et ça le frustre. Et donc, il va trouver dans ses manuels la solution à son problème. La solution, ça s'appelle une fenêtre, c'est ce qu'on appelle une grille de dessin. C'est une fenêtre qui est subdivisée en petits carrés par des fils tendus et qui permet de contourner le problème de perspective. La voilà, cette fenêtre. On la retrouve également dans les autres manuels de dessin de Cassagne. La fenêtre, ici, vous avez des sortes de barreaux qui permettent de saisir un paysage tridimensionnel plus facilement. Je vais vous dire ça dans un instant. Et souvent, Cassagne, il se trouve, il pointe sur un clocher. Même chose ici. Il y a un effet puzzle, enfin un petit morceau. Si vous et moi, pour ceux qui ne maîtrisent pas la perspective ici, on se retrouve face à un paysage assez profond, un paysage, et vous mettez une grille avec des fils tendus dessus. Si vous représentez sur vos feuilles ce que vous voyez dans les cases, il n'y a plus de perspective. Vous allez avoir des lignes verticales, horizontales et des diagonales. Et vous allez les représenter les unes à côté des autres. Quand vous allez regarder l'ensemble, à part les lignes que vous aviez dessinées, qui dessinent les petits carreaux, vous allez avoir votre tridimensionnalité. C'est d'une manière très pragmatique. C'est un petit peu de la cuisine, mais ça fonctionne. Et quand je dis cuisine, je ne pèse pas mes mots, parce qu'un des professeurs dans la jeunesse du collège de Van Gogh avait de la cuisine qu'il leur enseignait en dessin. Il mettait du lait, il mettait du café, ce que fera plus tard Van Gogh. Et il mettra aussi du blanc d'œuf, ce qui n'est franchement pas académique. On était habitués plutôt au jaune d'œuf, mais pas au blanc d'œuf. Donc, il y a un petit côté cuisine dans tout ça. Et bien, c'est comme ça qu'il va y arriver de manière très pratique. Il va arriver à maîtriser la perspective. La perspective, ça a quand même quelque chose en termes sacrés. Ça signifie quelque chose. Ça veut dire, un, qu'on se préoccupe de rendre le visuel, le concret. Et ça, c'est très protestant. Ce n'est pas une pensée catholique. Dans la contre-réforme, on vous représente des nuages, la spiritualité. On n'est pas dans le ici et maintenant, qui est franchement typiquement hollandais. Deuxième chose, quand on essaye de capter cette troisième dimensionnalité, la profondeur, il y a quelque chose d'incommensurable. Or, avec cette grille, tout d'un coup, cette incommensurabilité, qui est peut-être la dimension divine d'un l'art personne, vous l'attrapez et vous la ramenez et vous l'avez ici. Donc, c'est une façon de faire un réalisme qui a capté la dimension de l'incommensurable, qu'on appelle parfois le sacré. Je continue et je reviens à des choses plus pratiques. Il a donc, dans ses cahiers de dessin, essayé de mettre ça en place. Vous voyez une petite fenêtre tendue de fil, le clocher derrière. Quand on regarde ce tisserand, alors, les tisserands, ça a eu un rôle très important chez Van Gogh parce que pendant deux années, entre 83 et 85, il retourne chez ses parents vivre à Nuenen. Ça ne se passe pas toujours très bien, d'ailleurs. Nuenen, c'est une ville où il y a 440 tisserands. C'est 80 % de la population active et il va passer un temps fou parmi ces tisserands. Et quand il le représente, regardez le paysage qu'il y a derrière, le voici. Si je fais un gros plan dessus, vous avez cette fenêtre avec au milieu le clocher. C'est une technique qu'il a apprise en suivant les recommandations de Cassagne de tout à l'heure. Et puis, la ligne de perspective ici, vous les avez ici, qui sont donnée par le profil du métier que vous retrouvez ici et qui pointe directement vers votre point de fuite. Donc, il s'appuie sur des lignes de fuite dans son dessin et sur les méthodes de la fenêtre tirée de fil. Ce qui fait que les historiens, quand on tombe sur ce crépon, comme ils les appelaient, cette japonerie, cette estampe japonaise de la collection des Van Gogh, on ne sait pas s'il l'a acquise en 85 ou 86, il commence à décorer sa chambre avec des estampes japonaises dès 85 à Anvers. Il est à peu près certain que pour lui, c'était un clin d'œil à cette fameuse fenêtre qu'il retrouve chez les Japonais par hasard. Parce que les Japonais, la perspective, rien à voir. Quand on tombe sur cette fenêtre, je me suis dit qu'il a dû être en extase. Parce que là, il peint à travers une fenêtre, une fenêtre. Alors là, il n'y a plus de problème de perspective parce que dans votre carreau de fenêtre, il se subdivise en petits carreaux. Donc comme ça, on fait des petits carreaux les uns à côté des autres, plaisir de couleur et abandon du problème de la perspective. Quand il est dans la maison de repos de Saint-Paul, pour être gentil, les maisons, les fenêtres sont barrées, bien sûr. Il en a fait une aquarelle que je vous présente sur la droite et puis quand il peut sortir, il présente ses barreaux. Mais c'est un homme qui est toujours très positif. Quand on verra la prochaine fois Gauguin, Gauguin, j'allais dire, il a toujours mal quelque part, ce qui est vrai. Il souffre et il en parle. Notre Van Gogh, qui souffre de crises épouvantables, de mal de tête et d'hallucination, il ne se plaint jamais. et il va trouver moyen de profiter de l'avantage de cette fenêtre. Et à mon avis, vous savez là où je vais en venir, il va l'utiliser comme l'outil de perspective idéale. Et il écrit à son frère Théo de Saint-Rémy, « À travers la fenêtre barrée de fer, j'aperçois un carré de blé, etc. » Un peu plus tard, toujours à Théo, il dit « Une chose que je vois à travers ma fenêtre. » Eh bien, la chose qu'il voit à travers sa fenêtre, justement, la voici aujourd'hui, c'est ceci, ce champ de blé qu'il va décrire à son frère. Et il va utiliser à nouveau les barreaux comme une grille de dessin pour maîtriser la perspective. Et d'ailleurs, à Bernard et à Wilhelm Miena, sa sœur, il écrira à propos de ce tableau qu'il y a des lignes fuyantes de Sion. Il reprendra exactement les mêmes mots, des lignes fuyantes de Sion, pour parler du champ de blé. Je suis désolée, les Sion, ce n'est pas des lignes fuyantes. Par contre, en perspective, on parle de lignes fuyantes, on parle de lignes de fuite. Donc, en fait, les Sion lui servent de lignes de fuite et les barreaux de sa fenêtre lui permettent de cadrer, d'encadrer sa perspective. Il va aller plus loin encore. La voici en version peinte. Donc, il va aller encore plus loin. Il va développer un outil systématique. Parce que quand vous êtes en race campagne, vous ne pouvez pas prendre la fenêtre d'une maison. Donc, il va falloir la construire, cette fenêtre. Et pour ça, il va s'inspirer de Dürer. Lorsqu'il peint cette vue de toit de l'atelier de Van Gogh, il est à La Haye. Et il y a une lettre de La Haye qui date de 1982, dans laquelle il dit à son frère qu'il a fait des dépenses un petit peu, peut-être pas excessives, mais inhabituelles. Son frère, depuis sa conversion, au début des années 80, le finance. Vous savez que Théo, toute sa vie, le soutiendra, quoi qu'il arrive. Au départ, il n'ose pas dire à son frère que c'est lui qui finance, il dit que c'est leur père. Mais en fait, c'est Théo. Au départ, il y a un arrangement financier où il lui donne juste de l'argent. Et après, l'arrangement financier, c'est je te finance, tu m'envoies la totalité des tableaux et je les vendrai. Et il a fini par les vendre. À partir de 89-90, les tableaux se vendent. Et donc, en permanence, encore en bonne hollandais, il tient les comptes en permanence. Je te dois tant, j'ai trop dépensé, je vais récupérer un nombre de tableaux. Donc, plus il dépense, plus il produit des tableaux, en général, Van Gogh. Et là, il dit, j'ai fait des dépenses extraordinaires parce qu'au lieu d'acheter de la peinture et de la toile, j'ai payé un forgeron et le menuisier, qui est mon voisin ici, parce que je me suis fait faire un cadre de perspective sur le modèle de celui de Dürer. Et il dit, je l'ai placé en haut de ma fenêtre à 4 heures du matin, la fenêtre de son atelier, qui est sous les comptes. Et là, j'ai pu faire ce tableau, je maîtrise enfin la perspective parce que sans cet outil, sans un œil particulièrement expérimenté et doué, on ne peut maîtriser cette perspective. Et donc, ça fait 3 ans qu'il travaille et 3 ans qu'il continue à chercher la perspective. Donc, il ne l'abandonne pas et il ne l'abandonnera jamais. Et on voit ici très bien que les lignes sont extrêmement puissantes, les lignes de fuite. Regardez ce chemin ou cette rivière, ce canal d'ailleurs, sur la droite, vous avez la gouttière et le fait ici du toit qui marque les lignes de perspective. Et là, son cadre doit probablement pointer vers un point de fuite qui se situe ici. Son cadre, le voici, il est donc directement tiré du cadre de Dürer. où vous voyez la grille de dessin divisé en petits carreaux, la planche à dessin sur laquelle on a reporté cette grille et le dessinateur qui reporte petit carreau par petit carreau les ondulations du corps de cette femme qui en fait deviennent juste des lignes à reproduire. Alors, le voici, son fameux cadre avec les vis, le système d'écrou qui fonctionne avec deux poteaux de chaque côté tel qu'il le dessine dans sa lettre d'août 1882. Alors, longtemps, on a pensé que ce cadre, il ne l'avait pas vraiment utilisé ou peut-être même pas emmené à Paris. Maintenant, les historiens ont la preuve qu'il l'a utilisé à peu près tout le temps ou en tout cas dans tous les lieux où il aura travaillé jusqu'à sa mort et qu'il en avait même peut-être plusieurs des cadres comme ça. Ce tableau est un tableau parisien. C'est la vue encore de l'appartement de Théo, rue Lepic, et qu'il partage quand il arrive à Paris. On pourrait croire qu'il a utilisé la fenêtre. Eh bien, aujourd'hui, nous disposons d'une réflectographie à infrarouge, ce qu'on fait quand on a l'occasion de passer ces tableaux dans les laboratoires des musées. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Des petites lignes noires, un point de fuite. Je me suis permis de les repasser, c'était plus net. Non seulement on voit les lignes, mais en plus on voit les lignes des montants des poteaux de chaque côté de son cadre. Donc, il a placé le cadre dans la fenêtre et ceci lui a permis de maîtriser sa perspective. Et puis, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'en plus, regardez, on a l'impression que le point de fuite est ici. Il est là, il est sur Notre-Dame. Donc, en plus, il pointe sur un clocher comme dans l'Emmanuel de Chassaigne. Ça, ça fait toujours plaisir aux historiens. Tout concorde, on est content. Alors, quand il se rend à Hollande, pardon, il se rend à Hollande, il se rend à Arles. On ne sait pas très bien pourquoi il se rend à Arles. Il admirait Daudet et il se rapprochait de Tarascon. Ça ne suffit pas comme explication. Il y va peut-être parce qu'il y a eu un article sur les couleurs du Japon. Il adore le Japon, il veut peindre comme un Japonais, il veut devenir Japonais. Donc, il va chercher les couleurs japonaises. On a dit que le climat italien était assez proche du climat japonais. Donc, finalement, aller à Arles, ce n'est pas si loin de l'Italie. Mais il y a peut-être aussi le fait que la campagne camargaise était très, très proche de la Hollande. Le soleil mis à part. Parce que ce sont des terres inondables dans les deux cas. Et en plus, ce sont des terres qui ont été asséchées avec un système de canaux, d'écluse et de petits ponts absolument identiques. Si vous allez en Hollande, vous allez voir des pénichettes. Si vous alliez à Arles, il y avait de nombreuses pénichettes jusqu'à l'embouchure. Alors, voici les ponts hollandais. Et voici une gravure de Vichère qui me plaît beaucoup parce qu'elle est bien cadrée. Là, c'est très hollandais. On est bien cadré. La perspective est parfaite. Et en plus, en ligne de mire, ce n'est pas une perspective, c'est une voile. Donc, on a quelque chose de parfaitement centré. Quand il arrive d'ailleurs en pays arlésien, une des premières lettres qu'il écrit à Théo, c'est de dire « J'ai l'impression d'être à Breda ». Et Breda, c'était le pays dans lequel ils étaient nés. Alors, voici des ponts arlésiens. Vous voyez que c'est exactement la même architecture. D'ailleurs, je crois que c'est un ingénieur, peut-être pas pour les ponts, mais pour assainir et assécher la Camargue, c'est un ingénieur hollandais qui était venu à la fin du XVIIe siècle. Donc, l'ingénierie, au départ, venait de Hollande. Et le fameux pont qu'on va voir, c'est le pont de Réginelle qu'on appelle le pont de l'Anglois, que lui appelait le pont de l'Anglais, du nom, qui n'était pas du tout anglais, c'était juste une mauvaise prononciation, c'était le nom du gardien qui faisait fonctionner le mécanisme de ce pont-levis, qui était un système non pas d'écluse, mais il fallait relever les montants du pont pour pouvoir laisser passer les bateaux. Le pont qui a été détruit en 1945 par les Allemands. Alors, le voilà, le pont l'Anglois. Il en a fait, à notre connaissance, neuf tableaux ou neuf dessins. Il y a les croquis également. On n'était pas sûr jusqu'à il n'y a pas très longtemps s'il ou non avait utilisé le cadre de perspective. Par contre, on disait qu'il a utilisé le pont pour cadrer sa vue et au milieu, il y a cette femme. Depuis pas très longtemps, on sait qu'il y a plus, et vous allez voir ça. Il commence par, on sait grâce aux infrarouges, qu'il commence sur une toile blanche. Ça, a priori, tout le monde peut le dire. La deuxième chose, il trace les lignes de son cadre de perspective. La troisième chose, il va dessiner. Alors, je n'ai pas pu vous mettre le dessin ici parce que je ne l'avais pas. Il va dessiner la rive gauche et puis il va monter peu à peu son dessin pour mettre les traits principaux. Et il a parfaitement dessiné la carriole. Au point qu'on se retrouve avec ça. C'est dommage parce qu'il ne pointe pas sur la dame. Ça m'aurait arrangé. Mais bon, il n'y avait pas de clocher, alors on est à côté. Il se trouve que dans la version finale que vous avez ici, ça n'est pas de l'huile que vous avez sur la carriole. C'est toujours le dessin en sous-couche qu'il a laissé apparaître. Donc, non seulement on a la preuve à ce niveau-là et en plus, on a passé le tableau au rayon. Quand je regarde cet autre tableau, alors là, on ne sait pas s'il a utilisé le cadre de perspective. Mais ce qui me plaît, par contre, si vous regardez, regardez ce qu'il y a. Si on considère exactement qu'entre les montants, il les utilise, les montants du pont, il les utilise comme un cadre perspective, ça nous arrange parce que là, il y a un clocher et ça renvoie à la fenêtre de Cassagne. Il se trouve quand même qu'il a choisi l'angle du pont Langlois qui lui permet effectivement de viser sur le clocher qui se trouve ici. Alors, le cadre perspective, on ne sait pas s'il l'a utilisé sur toutes ses peintures, probablement pas. Mais quand on se place devant ces tableaux, moi, celui-là, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas s'il est passé devant les infrarouges. Je suis tombée dessus et je me dis alors, s'il n'a pas le cadre perspective, ce n'est pas grave parce qu'il a utilisé les sillons. Comme il le fera plus tard à travers sa fenêtre de l'asile, il a utilisé les sillons du champ de fleurs pour guider, en guise de ligne de fuite, pour le guider vers un point de fuite qui se trouve ici. Même chose dans ce jardin du fleuriste de la chaîne Vec. Il a peut-être utilisé le cadre perspective, mais ce qui est certain, c'est qu'il s'est placé pour recréer effectivement des lignes de perspective et des lignes de fuite. Vous avez de part et de autre ce chemin qui lui donne les lignes de perspective. De chaque côté, ce qu'on appellerait des repoussoirs qui sont les arbres qui guident le regard, mais qui sont l'équivalent des poteaux de son cadre. Et puis, comme par hasard, on a la fenêtre qui sert de point de fuite. Même chose sur ce paysage avec ferme et deux arbres. Il n'y a pas de sous-couche, là. On a affaire à une encre. Ce n'est pas possible. Par contre, il a la même structure. Il utilise les sillons du jardin et des arbres comme rose pour soir avec, en ligne de fuite, la petite fenêtre au bout. Alors, l'historien sur la base de laquelle j'ai travaillé et que j'ai contacté avant de vous faire cette conférence, qui s'appelle Deborah Silverman, a proposé la chose suivante. Elle dit, dans ce tableau, le bateau de pêche au Sainte-Marie, il n'a pas utilisé son cadre perspective. Maintenant, on n'a pas fait... Je ne pense pas qu'il soit passé à l'infrarouge. Mais elle dit, il ne l'a probablement pas utilisé. C'est une peinture qui renvoie aux impressionnistes et au Japon, c'est clair. Mais elle dit, je suis sûre que l'angle de vue qu'il a pris, il l'a pris parce qu'il a pensé à son cadre. Il a fait un parallèle entre le travail des charpentiers de marine et son travail parce qu'il a vu un cadre ici. Regardez, un menton vert, un menton bleu, un montant, pardon, avec ici la base bleue, la base marron et cette diagonale verte. Vous pouvez aussi le prendre ici avec les diagonales. Quelque part, il a cadré son regard sur un équivalent de cadrage que je vous montre ici. Et la raison pour laquelle elle fait ce parallèle, c'est que plusieurs années avant, quand il vient d'avoir son cadre en 82, c'est le moment où il annonce à son frère qu'il est très fier d'avoir un cadre de perspective et de l'avoir construit, eh bien, il fait ce paysage sur une marine équivalente où on le voit, lui, Van Gogh, en train de faire ses premiers croquis avec son cadre de perspective. À la fin de sa vie, à Auvers-sur-Oise, il retravaille avec ce cadre et surtout, il est en train d'imaginer de construire un nouveau cadre. Ce cadre, il l'avait utilisé quand au sous-lieutenant des Oives à Arles, il lui avait enseigné le dessin, il avait donné des cours avec son cadre. Eh bien, maintenant, ce cadre, il veut l'améliorer. Il n'y a plus qu'un seul poteau et il a deux positions. Apparemment, il avait la position horizontale et verticale qu'il a ici. Il ne l'a jamais réalisée puisqu'il meurt en juillet 1890. Voici pour la perspective. Je pense qu'on réalise à quel point elle fut importante pour lui et complètement à contre-courant du reste de ses partenaires dans l'avant-garde moderne, de l'aventure de la peinture moderniste. Parce que si certains se préoccupent du dessin et en particulier de gars, personne ne se préoccupe de la perspective. il y en a un qui s'intéresse à la réalité à laquelle il veut faire des impressionnistes quelque chose de solide. Je suis en train de le paraphraser. C'est Cézanne. Eh bien, à ma connaissance, Cézanne lui casse la perspective et va trouver des moyens de construction d'un tableau qui n'ont rien à voir avec la perspective. C'est une spécialité propre au hollandais qu'est Van Gogh. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada